Le Kung-Fu s'invite à l'église et que quelqu'un vient pratiquer le Kung-Fu devant tout le monde. Alors que l'église c'est le temple de Dieu où tout le monde doit venir prier. Mais pourquoi vous commencez à tout faire entrer à l'église, même le Kung-Fu? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre Nous. Ici, nous disons la vérité et nous encourageons le pasteur. Ce matin, nous allons parler de trois vidéos qui vont sûrement vous intéresser et vous pousser à comprendre plusieurs choses. Mais avant de commencer toute chose, j'ai dit générique. Tu as coupé le courant. J'ai dit générique. Appuie sur l'allonge là. Générique. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la tristesse qui atteint une personne. Ce matin, je me suis réveillamment envoyé des messages que la femme du pasteur Marcelo Tunassi, Maman Blanche Tunassi, est morte. Je ne suis pas encore sûr pour partager ce message, mais si c'est vrai, je viens compatir et dire courage au pasteur Marcelo. Je ne peux pas me réjouir de cela car on ne se réjouit pas de l'amour d'une personne. Mais je prie qu'il soit fort et que Dieu nous donne le courage. C'est vrai que nous avons des divergences, mais quand quelque chose arrive à quelqu'un, il faut compatir. Je suis de cela qui aime Dieu et qui marche dans la vérité. Si c'est une nouvelle qui est vraie, que Dieu puisse consoler le pasteur Marcelo et que Dieu puisse toucher son cœur. Car tout ce que les hommes vont faire ne pourra pas ramener cette femme, mais seule la parole de Dieu pourra le consoler. Notre première vidéo nous amène à aller dans une église pour voir Kung Fu Panda à l'église. Oui, Kung Fu Panda à l'église. Regardez, regardez, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons lire. C'est quoi le Kung Fu ? Nous allons lire. Kung Fu Gang fut traduit latéralement séparé en un tout un signification. Art martiaux chinois. Dessiné d'abord le travail, puis la maîtrise. Les arts martiaux. Art martiaux chinois consistant à la fois en forme de culture physique, un sport de combat main-nue, assez proche du karaté, mais faisant place à des invocations et souvent à des choses obscures. C'est ce que j'ai lu ici. Voilà le Kung Fu. Vous avez vu cet homme vient à l'église pour faire le Kung Fu. Quelle relation y a-t-il entre Dieu et le Kung Fu ? Mais moi, je me pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'église des dieux ? L'église que vous appelez église, de vos bâtiments. Vous êtes obligés de tout autoriser dans vos bâtiments. Le Kung Fu, le coup de poing. Non. Vos bâtiments, si c'est des maisons de Dieu, ça doit être des endroits où vous respectez Dieu. Ça doit être des endroits où vous prêchez la bonne parole. Ça doit être des endroits où Dieu est glorifié. Mais c'est bizarre de voir ce qui se passe là. Comment est-ce que les gens peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent sans que nous puissions respecter le nom de Jésus ? C'est triste. Mais si on dit remédier, en fait, que les gens puissent comprendre que Dieu réside dans vos cœurs, pas dans ces maisons. Parce que si même on peut faire le Kung Fu, ça veut dire qu'ils ne respectent rien. Vos pasteurs ne respectent rien. Deuxième vidéo. J'espère que vous connaissez cet homme qu'on appelle le pasteur Jankis. C'est un pasteur qui dit tellement de vérités qu'il va vous dire des vérités sur les prophètes qui sont en Afrique. Écoutez ce message. Car beaucoup de gens pensent que les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de faux prophètes en Afrique. Mais écoutez son message et nous revenons. Écoutez. Don't be tricked. Don't be bamboozled. For many shall come in my name. What ? Many shall come. Many shall come. In my name. In my name. Saying. Saying. I am Christ. Now hold it. Amen. Being professed to be of Christ is not only claiming to be him literally. But it also claim those to be of him. That's right. Or bearing his name. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de faux prophètes partout. Il y a beaucoup de faux prophètes partout. Ils sont remplis. Ils sont partout. Et vous devez ouvrir vos yeux. Vous devez faire attention. Ne laissez personne venir vous distraire dans votre marche avec Jésus. Parce que le faux prophète va utiliser leur technique pour vous montrer et pour vous tromper. Par exemple, regardez cette vidéo d'une prophétie qui a raté. Regardez cette vidéo. Regardez. Your first child is what ? La WCNN. And your own is what ? Kosei. And she's dead. No wait. Wait. She's dead. She's dead. Yeah. Let me find the person. Now what I want me now. Where is your first child now ? My first child is La WCNN. Where is she now ? She is the barotar test. Don't worry. How do you see what I'm seeing ? I'm looking for the person that is married among two of you. I was married by my first child passed. You were married before. No. You're small. You're small at the age of 29. They gave you a man to marry, but you said no. No, no. Who was your uncle now or John Singh ? John Singh ? No. I don't have any John Singh. John Singh. John Singh ? No. No John Singh. No. There you are not the one. Miwaka. You are not the one. Miwaka. The first child is gay and the gay is gay. This prophet has rated his prophecy. He began to ask questions to this lady and this lady refused. He even gave the name of someone, but the person is dead. And the prophet said, the woman doesn't understand. It's not that the woman doesn't understand. It's that they heard it, but the woman doesn't want to lie. It's not that the prophet you trompe. The most prophets who are in the social media are mentees, the voleurs, the people who can't even not do the will of God. You must be careful. Especially women. Fui. Fui. Cherchez the prophet who you speak of the word of God. The prophet who you approach Jesus. All prophet who tries to be brought to the money, to the oil, to the savon. Il faut le fuir. Nous venons tout le matin ici vous révéler ces choses pour que vous puissiez voir que Jésus réside dans vos cœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. La liberté de Dieu, c'est lorsque Christ vous a franchi. Il vous a franchi de quoi? De l'esclavage des hommes. Il vous a franchi de quoi? De la loi. Il vous a franchi de tout ce qui vous retient esclave. Tu n'es pas seulement esclave du péché, du mensonge. Tu n'es pas seulement esclave de l'alcool. Tu peux être esclave de papa pasteur. Tu peux être esclave de maman pasteur. Tu peux être esclave de quelque chose de physique. Et c'est comme ça que l'idolâtrie s'installe dans les cœurs des chrétiens. Jusqu'au point où ils vont se battre pour un pasteur, mais ils ne pourront pas se battre pour Dieu. Ils vont se battre pour un pasteur, mais ils ne se battront pas pour Dieu. Alors, ouvrez vos yeux et comprenez que 95% de certains pasteurs sont des francs-maçons, des occultistes, des personnes terribles qui ne sont là que pour vous utiliser. Que Dieu vous donne l'intelligence et que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Sur ce, je vous dis, bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Si vous avez des vidéos à nous envoyer, écrivez-nous ici. Nous allons vous répondre et nous allons prendre le temps de pouvoir discuter avec vous afin que nous puissions vous apporter un message de gloire et de paix. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde. Écoutez ceci, Dieu gagne toujours et le diable va toujours perdre. Ciao, ciao et bye. Like et partage cette vidéo permet à quelqu'un de comprendre le message. Sous-titrage Société Radio-Canada